Et on démarre avec le titre principal de l'actu, et vous Nikos ? Salut, salut les loups, salut, la fausse round of the morning of today, c'est qu'à droite, plusieurs personnes, vous l'avez entendu avec Bruno Rotaillot, demandent la tête de Laurent Wauquiez. Jean-Michel Paty arrive toujours en retard, merci, ça nous fait plaisir, ça nous touche cette délicate ascension. Il n'a pas de chaise, il n'a pas de chaise, il reste tout un homme debout. Donc il demande, ça m'a pété la vanne, il demande la tête de Laurent Wauquiez. Alors je ne sais pas si c'est une très bonne idée de demander la tête de Laurent Wauquiez, comme en ce moment il a la grosse tête, le loup, ça va être compliqué de la transporter. Donc un conseil, dégonflez-la avant de la ranger. L'autre info sur round, mi politique, mi the voice, c'est le score de Francis Lalanne. 0,6% des suffrages, mais ce qui est plus catastrophique, c'est qu'avec ce score, Francis a décidé de lâcher la politique. pour se remettre à la chanson. Pense à moi comme je t'aime, mais tu me diras... Oui, pense à moi comme je t'aime, mais pense à nous surtout Francis ! Reste en politique Francis ! A toi July ! Merci Nikos ! Allez, on revient sur cette bonne nouvelle, l'interpellation de 4 personnes dans l'affaire de l'attentat de Lyon. On accueille tout de suite notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Eh bonjour, merjour ! Ça me touche toujours que vous m'annonciez, vous m'accueillez avec cette musique qui me touche de M. Belmondo. Commissaire Castaner, donc pour vous servir, oui j'ai sauté, vous l'avez entendu, sur le toit du métro de Lyon, et j'ai interpellé le principal suspect. Je suis un mélange, je vous l'ai compris, entre M. Belmondo, qui quelque part est mon idole, et également M. Bruce Willis, dont piège de cristal. Alors, alors, un jeune homme de 24 ans a été effectivement arrêté, M. Castaner. Non, non, écoutez, je vous arrête, Mme Julie. Non, il ne s'agit pas d'un jeune homme de 24 ans, il s'agit d'un dangereux terroriste. J'ai dépêché sur place, vous le savez, des moyens importants, trois hélicoptères, deux chars d'assaut, 14 tireurs d'élite pour interpeller ce dangereux terroriste, cet individu, disons-le, sanguinaire, qui a tenté, il faut le rappeler, de faire exploser toute la région Renal. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, tu vas, non, mais, franchement, tu vas arrêter de te la raconter, Josse Randal. Tiens, tiens, Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas bluffé par l'efficacité des services antiterroristes ? Non, écoutez, non, il faut se calmer. Disons les choses, monsieur Apathy, on conviendra. Il s'agit d'un étudiant qui a été arrêté, de sa mère et d'un lycéen à bouton. Ce n'est pas l'État islamique non plus. Franchement, est-ce que vous saisissez la différence, monsieur Diagas, entre le 11 septembre et un malheureux boutonneux qui fait péter une brioche dorée qui blesse de pain au raisin et un sandwich thon mayonnaise ? Non, franchement, madame Julie, est-ce que vous pensez que monsieur Clint Eastwood en fera un biopic ? Non, je ne le crois pas. On dirait que vous êtes déçus par l'attentat, Gérard Collomb. Non, mais franchement, ce n'est pas avec trois couillons qui font péter cinq trombones avec deux pétards mammouths. Qu'on va voir un jour, comme le « Je suis Charlie », qu'on aura un jour un hashtag, un hashtag, c'est comme ça que disent les jeunes. Oui, ça va monsieur Diagas, avec votre jeunesse de 58 ans. Vous voyez, il est touché dès qu'on le... Parce qu'il sait qu'il est fragilisé sur ce terrain. Et monsieur Bicard se moque en lui tirant la langue, alors que ce n'est pas mieux avec ses 62 ans. Ça commence à grisonner dur. Et un jour, il n'y aura plus de cheveux là-dessus, je vous le dis. En bref, je sais de quoi je parle. Pardonnez-moi, je m'éloigne un petit peu. Je m'excuse auprès des publicitaires qui auront une page de publicité pour 42 personnes. C'est vrai que je digresse trop. Vous savez, je suis en forme. Alors, on en était au hashtag. Un hashtag, je suis Charlie. Non, je suis Lyon. Non, non, partout. Lyon, il n'y aura pas... Il y a un vrai problème, je le crois aujourd'hui. Redevenons Serrière. Il y a, je crois, un vrai problème de formation chez nos jeunes terroristes. Comme vous dites. Excellent, hein, Colom. Excellent. Vous pouvez applaudir si le cas vous en dit. N'hésitez pas. Si ça vous fait plaisir. C'est donc une défaite historique pour la droite. Jamais... On se fout de l'orgueil. Ils applaudissent. Vous dire le niveau de lucidité de ces jeunes gens. Monsieur Colom, c'est fini pour vous. Je vous en prie. C'est donc une défaite historique pour... Troisième essai. C'est donc une défaite historique pour la droite. Jamais le parti n'avait fait 8% à une élection. On va en parler avec Nicolas Sarkozy qui, lui, avait gagné les Européennes de 2009 alors qu'il était président. Bonjour Nicolas Sarkozy. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ? J'ai mal à ma droite. Hier encore, j'avais 20 ans. Je faisais 27% et là, Wauquiez. Putain, Wauquiez. Wauquiez. Non mais, Wauquiez. Wauquiez. Merde, Wauquiez. Wauquiez. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Tu m'as appelé ? Laurent. Alors, combien de fois que je t'ai dit que t'étais pas prêt ? Tu sais, tu te souviens de ce qu'on disait de toi au plus enlevé quand t'étais petit ? Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens Nicolas. On disait, Mme Wauquiez, votre petit garçon, il est différent. Non. Oui, d'accord. Et ça voulait dire quoi ton avis différent ? Ça voulait quoi dire différent ? Ça voulait dire que j'allais devenir un jour président de la République. Mais non, mais non, mais espèce d'abruté, espèce de garçon différent. Ça veut dire que tu dois commencer par des choses plus simples que la politique. Pas les... Comme jardinier, cantonnier. Je sais pas, moi, tu... Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux te trouver une place aux hôtels à corps. Je suis sûr que tu serais capable de faire les messages de... répondeur des hôtels à corps. Je pense que tu peux y arriver. Tu crois, Nicolas ? Mais bien sûr ! Tu sais, c'est moins dur que de gagner les européennes. Bon, mais écoute, je veux bien essayer. Eh bien, vas-y, s'il y a du monde à régir, il y a encore du monde à régir avant toi. Eh bien, envoyez une petite musique. Allez, je t'écoute. Bonjour, et bienvenue aux hôtels d'accords. Les hôtels d'accords vous accueillent tous les jours. Ainsi que les nuits. Dans des chambres pouvues de l'équipe nocturne. Et dans un environnement calme et serein. Garantie sans arabe. Il n'y a pas d'arabe. Oh putain ! Putain, non mais ça va pas ! C'est fou ! Mais allez, dégage ! Il m'a saoulé ! C'est fou, ça, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il parle comme Le Pen, mais toujours en plus pire. Merci Nicolas Sarkozy. Allez, on va revenir sur les scores des européennes avec un analyste politique, Daniel Cohn-Bendit. Eh, bonjour Thomas ! Salut les autres ! Alors Dany, votre analyse ? Connard, collard ! T'es pas Gilbert Collard, t'es Gilbert Connard ! T'es même pas Gilbert, t'es Gilmerde, collard ! Calmez-vous, calmez-vous, Dany. On va juste voir votre analyse. On va pas recommencer ce que vous avez fait sur le plateau de télé l'autre soir. Mais quelle analyse ! Il n'y a plus d'analyse possible en politique. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi ! Tu regardes à Patti, les souxanacs ! On te dit, il va y avoir... Mais ouais, ça devient n'importe quoi. Tu peux plus analyser. On te dit, il va y avoir une abstention record. Il y a une participation massive ! Les sondages sont aux fraises ! Yannick Jadot est troisième. Yannick Jadot ! Il est tellement connu, Yannick Jadot, qu'à Patti-Sgour ce matin, il appelle Yannick Jadot ! Effectivement, je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pensé écologie, j'ai pensé lapin, lapin Jadot, j'en lapin. Faut pas se moquer de lui. Moi aussi, je me suis gouré avec les jouesses de tennis. J'ai dit, retenez bien son nom. Elle s'appelle Sandrine Péry. Alors que c'était Paris, voilà. J'ai bien fait de dire, retenez bien son nom. Bon, Dany, c'est vrai qu'une nouvelle fois, tout est chamboulé, là, hein, Dany. Mais c'est pas chamboulé, là, le clair. C'est n'importe quoi, faut dire les choses. La droite à 8%, le PS à 6,5%. Non, mais comment tu vas analyser ça ? Non, faut plus faire le métier d'analyse politique. C'est plombé, c'est foutu. Écoute, Jean-Michel, tu sais quoi ? On va ouvrir un bloc de cuisine. Voilà, voilà. Ça, il y a de l'avenir. Tout le monde bouffe, on surbouffe. Il y a bien une recette que tu sais faire. Il paraît que tu fais un bourguignon toute beauté. Eh ben, on attend que ça. Allez, merci, merci, Dany. Les nouveaux billets de 100 et 200 euros ont été mis, aujourd'hui même, en circulation. Ils sont magnifiques. Patrick Balkany, mais vous les avez déjà, ces billets ? Ah ben oui, on m'en a offert un. Ah bon, un billet de 100 ou de 200 ? Non, un sac de billets. Oh, mais écoutez, qui n'a pas un ami qui vous a offert un jour un sac de billets ? Ou une connaissance lointaine ? Eh ben, on n'a pas ça, nous. Non, mais d'où il vient encore, cet argent, Patrick Balkany ? D'où il vient ? D'où il vient ? Oh, toujours des questions. Écoutez, il vient. Il vient de l'héritage de l'arrière-grand-père de ma femme Isabelle. Mais enfin, comment c'est possible ? Les billets sont mis en circulation aujourd'hui seulement. Aujourd'hui. Oui. On ne les avait pas avant. Merde. Isabelle ! Isabelle, rends-moi service, saute par la fenêtre s'il te plaît. Non, mais pour quoi faire ? Non, je crois que j'ai dit une connerie. Xôte, c'est pour le procès, ça nous rend service. Mais Patrick, on est en rue de chaussée. Mais je ne sais pas, tu fais un effort, tu te démerdes, tu te tords une cheville. Fais un effort, merde, Isabelle, c'est pour nous. OK. Ouh. Ouh. Le bruit de chute, c'est... C'est mieux qu'un bruit de chute. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec une chute terrible ? Écoutez, je suis sur le coup de l'émotion, non seulement parce que je vois arriver avec Wendy Bouchard, que ça m'émeut, mais je viens d'apprendre à l'instant. Quoi ? Une dépêche, une nouvelle théorie. Ma femme, Isabelle, vient de se défenestrer. Écoutez, je ne peux plus vous parler, c'est mon avocat, maître Dupont-Morrito, qui va prendre le relais. Maître, je vous en prie. Ma cliente, Isabelle Balkany, vient, je vous l'annonce, de faire une chute de plus de 30 mètres. Elle s'est jetée, à l'instant même, nous venons de la prendre du onzième étage. Maître, non, elle a sauté depuis la fenêtre du rez-de-chaussée, il y a à peine 80 centimètres. Oh putain ! Non mais tu vas fermer ta grande gueule ! Bravo ! Bravo, bravo, Nicolas ! Et bravo !